L'ère de Barberine est associée à la perte de l'innocence, un thème qui touche aussi bien les hommes que les femmes, et qui se trouve là, interprétée par Théophile Alexandre dans le cadre d'un projet intitulé Nos Dames, où le contre-ténor reprend des airs tragiques du grand répertoire, de Handel jusqu'à Piazzola en passant par Donizetti. Chaque héroïne est caractérisée, il y a Armide, abandonnée, Norma, brûlée vive, Manon, épuisée, ou encore Salomé, écrasée. Théophile Alexandre nous a expliqué comment l'idée de prendre ces airs féminins lui est venue, avant toute considération de genre, du seul désir de chanter des airs on ne peut plus dramatique. Je ne comprenais pas pourquoi la musique était si belle et les destins étaient si tragiques. Ça c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre que la fatalité était liée à une musique sublime. Et en plus, ça c'est plus tard, une fatalité de genre. C'est-à-dire que c'était les femmes, ce sort tragique. Je ne les ai pas endossés ces rôles-là. Je les aime, j'ai compris le sens dramaturgique de ces rôles féminins. Mais surtout après j'ai compris que c'était vraiment des fantasmes, des clichés. C'est-à-dire que c'était des hommes qui avaient écrit cette musique. C'était des hommes qui avaient écrit ces livrets. Et souvent c'était des hommes qui accompagnaient ces femmes jusqu'à une mort en fait. Je ne m'identifie pas à ces personnages-là. Ce n'est pas mon envie. Dans ce projet-là, on n'est pas du tout dans l'idée de singer la femme, de transformisme. Non, en revanche, c'est de prendre cette musique-là et qu'on aille au-delà du genre. C'est-à-dire qu'un homme peut chanter Carmen. Un homme peut porter ce destin tragique. Et c'est souvent cette conversation qu'on a avec le quatuor Zahid, qui donc est avec moi sur scène et porte cette musique avec leurs instruments. Et c'est vraiment, ça forme un quintet. Et donc, genre féminin et masculin, on est là au service de cette musique et de poser ce constat de ces fatalités de genre. Ce constat, il a été fait notamment par Catherine Clément dans l'opéra ou la défaite des femmes dans les années 70. Depuis, je pense aux travaux de Cécile Ozzol, on a quand même quelques destins de femmes à l'opéra qui ne sont pas dans la fatalité, des enchantresses, des fées, pour qui non seulement tout va bien, mais grâce à qui tout va bien. Totalement. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Si on schématise, on dirait 8 héroïnes sur 10. Mais c'est quand même questionnant qu'il y en ait autant. C'est quand même surtout questionnant qu'on n'ait mis à l'honneur que des hommes, compositeurs et librettistes. Mais il y a aussi des clichés chez les hommes à l'opéra. Et ça aussi, c'est, je pense, une deuxième couche, une troisième couche que j'aimerais que les spectateurs sentent. C'est que les hommes se retrouvent, peut-être, je n'ai pas encore calculé, ce serait peut-être pour un autre projet, mais peut-être que ces 8 sur 10 sont souvent caricaturés. C'est-à-dire qu'ils sont forts, ce sont des chevaliers, ce sont des guerriers, ce sont des amoureux qui vont conquérir le monde. Mais ça aussi, quel cliché de genre c'est ? Donc, vous préférez chanter des rôles de fatalité que des rôles de kéké ? Je crois que je suis attiré par le drame. Ça, c'est quelque chose de personnel. Et puis aussi parce que cette musique est fantastique. L'amour est un oison rebelle que nul ne peut t'apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ouvrière. L'un parle bien, l'autre se taille. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour. Il n'a jamais, jamais connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, regarde à toi. L'amour, 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 tu peux l'attendre. Tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient s'abraper, mais il revient. Tu crois le tenir, il t'évite. Tu crois l'éviter, il te tient. L'amour, 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 l'amour. L'amour, 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 l Sous-titrage ST' 501